Que pourriez-vous faire pour vous améliorer ? Cherchez quelque chose qui vous dérange et voyez si vous pouvez l'arranger. Vous pouvez faire cela dans une pièce. C'est assez amusant à faire quand vous êtes assis dans une pièce, comme une chambre, votre chambre par exemple. Vous pouvez vous asseoir et méditer à ce sujet, et vous dire, « D'accord, si je voulais passer dix minutes à améliorer ma chambre, qu'est-ce que j'aurais à faire ? » Et vous devez vous demander cela, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un ordre, c'est une vraie question. Et certaines choses seront apparentes dans la chambre, comme par exemple une pile de papier par là-bas qui vous dérange un peu, et peut-être qu'une petite mise en ordre serait nécessaire, et les quelques ordures derrière l'écran de votre ordinateur que vous n'avez pas touché depuis six mois. Et la chambre serait un peu plus agréable si elle était un peu moins poussiéreuse, et si les câbles n'étaient pas aussi emmêlés. Si vous vous permettez de considérer l'espace dans lequel vous existez en ce moment, il y aura toutes sortes de choses qui vous seront apparentes, et que vous pourriez tout simplement arranger. Et je dirais que si vous veniez me voir pour une psychothérapie, le plus simple pour nous serait de commencer par vous demander de ranger votre chambre. Vous vous demandez si cela est vraiment de la psychothérapie, et cela dépend de comment vous voyez les limites de votre être. Et je vous dirais de commencer là où vous le pouvez. Si quelque chose s'annonce à vous, ce qui est une manière étrange de penser à cela, comme ayant besoin d'être réparé, que vous pouvez réparer, et bien réparez-le, vous réparez cent choses comme cela, et votre vie sera complètement différente. Maintenant, je dis souvent aux gens d'arranger les choses que vous répétez tous les jours. Vous avez tendance à voir ces choses-là comme étant anodines, n'est-ce pas ? Vous vous réveillez, vous vous brossez les dents, vous prenez votre petit déjeuner, vous avez vos routines que vous traversez tous les jours, et bien elles constitueront probablement 50% de votre vie. Et les gens se disent « Ces choses-là sont banales, je n'ai pas besoin d'y faire attention. » Et en fait non, c'est tout à fait faux. Les choses que vous faites tous les jours, ce sont les choses les plus importantes que vous faites. Personne ne peut vivre sans une routine. Vous oubliez que si vous n'avez pas une routine, je vous recommanderais d'en créer une. Parce que vous ne pouvez pas être en bonne santé sans une routine. Vous devez choisir une heure à laquelle vous réveillez. L'heure que vous voulez, mais choisissez-en une et tenez-vous-y. Parce que sinon, vous déréglez vos rythmes circadiens. Et ce sont eux qui régulent votre humeur. Un emploi du temps. Maintenant, ça c'est une bonne chose. Votre cerveau vous remerciera pour cela. Cela stabilisera votre système nerveux avec un plan. C'est une bonne chose. Vous avez besoin d'une carrière. De quelque chose de productif à faire de votre temps. Vous avez besoin de réguler votre consommation de drogue et d'alcool. Surtout d'alcool. Parce que cela affecte beaucoup de monde. Et des amis ? Je crois que cela vous plairait. Et une relation intime avec quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance et qui a peut-être un avenir ? Ce serait bien. Et une carrière qui vous met dans une position hiérarchique dominante pour vous donner des possibilités d'aller plus loin, de vous stabiliser ? Vous avez besoin d'une famille. Comme la famille que vous avez. Vos parents et tout cela. Ce serait sympa si vous vous entendiez, tous. Vous pouvez travailler sur cela. C'est une bonne chose sur laquelle travailler. Et vous savez, vous aurez probablement besoin d'avoir des enfants, à un moment ou à un autre. C'est ça la vie. Vous avez peut-être une bonne raison de ne pas être en train d'avancer dans l'une de ces dimensions. Ce n'est pas obligatoire. Mais si vous n'avancez pas raisonnablement bien sur 4 de ces dimensions, je crois que j'en ai mentionné 6. Si vous n'avancez pas raisonnablement bien sur 3 d'entre elles, c'est impossible que vous soyez psychologiquement épanoui. Sous-titrage ST' 501